C'est comme cela tous les lundis matins, des groupes se rassemblent au pied des colonnes de l'Assemblée Nationale. Et comme tous les lundis matins, par une entrée opposée, une voiture escortée aux vitres fumées pénètrent dans ce palais d'ancien régime. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, je vous remercie. Premier jour de la semaine, premier rituel. Le petit déjeuner avec Val, c'est maintenu demain matin. L'examen du planning chargé fait sourire Claude Barthelone, le président de l'Assemblée. C'est toujours un moment où vous vous dites est-ce que j'ai bien fait de me lever parce qu'il y a la semaine qui arrive, qui se charge d'une manière importante. Pendant ce temps-là, deux étages plus bas. Vous avez cinq lustes en cristal, tu pèses à peu près 480 kilos chacun. C'est du cristal de bohème. Les groupes sont entrés dans la salle des fêtes. Et au niveau des plafonds et des corniches, c'est recouvert de feuilles d'or. Car l'Assemblée se visite 180 000 personnes musardes sous les ordres de la République tous les ans. Le président de l'Assemblée aime à rappeler les origines de ce palais de la famille royale. Nous sommes ici grâce à une histoire d'amour. L'amour entre le comte de Lacet et la princesse de Bourbon. La princesse de Bourbon, fille de Louis XIV, et son amant, le comte de Lacet. La princesse fait construire son palais et achète le terrain juste à côté pour que le comte y construise son hôtel particulier. La révolution confisque l'ensemble. Un hémicycle y est créé. Les députés s'y réunissent dès la fin du XVIIIe siècle. Les douze colonnes de la façade datent de cette époque. Autrefois, dans les faubourgs, le bâtiment est désormais au centre de Paris, face à la place de la Concorde. Et la République s'est fondue dans les murs de la royauté en imposant ses symboles patriotiques. Ici, c'est le Galate vaincu. C'est un couple de Gaulois qui est en train de se suicider plutôt que d'être sous la domination des Romains. Vous avez des peintures au plafond du XIXe siècle. Avec, en médaillon central, vous avez la révolution industrielle. Et de chaque côté, le génie de la vapeur sur terre et le génie de la vapeur sur mer. C'était vraiment une période de paix et de prospérité. La salle des quatre colonnes vers laquelle Stéphane Assant, l'agent de l'Assemblée, guide les visiteurs, intrigue. C'est le lieu où se croisent députés et journalistes. Mais nous reviendrons y passer un peu de temps pour décoder ce qui s'y passe. Vite, la salle suivante. Et là, c'est un émerveillement. Alors ici, salon de la Croix. C'est l'une des plus belles de l'Assemblée. Six mètres de hauteur et de splendeur, de feuilles d'or et de peinture. Une œuvre d'art signée Eugène de la Croix. C'est vraiment incroyable. C'est toujours impressionnant de voir. En fait, on voit à la télé les salles des quatre colonnes. Ici, c'est une salle qu'on ne voit jamais dans les médias. Et c'est vrai que c'est vraiment sublime. C'est vraiment magnifique. Quand on parle des ors de la République, effectivement, ici, on est servi. Si ce salon est aussi richement décoré, c'est parce qu'en 1830, dans une alcove, à la place de cette Marianne, sur son trône, le dernier des rois des Français, Louis-Philippe, recevait les députés. Il trônait ici. Et lorsque les députés venaient dans cette pièce pour aller dans l'hémicycle, lui rendaient hommage. Donc avant de s'appeler le salon de la Croix, ce salon s'appelait le salon du roi. Et oui, on l'oublie, mais la France a été une monarchie parlementaire, avec donc des députés et un roi en même temps. C'est un signe de santé, moi, je crois, de nos institutions, d'avoir su conserver des palais et leur donner non pas une apparence, mais une vocation démocrate. Pas de découverte de l'Assemblée sans passer par l'hémicycle. Et ça tombe bien. Le lundi, les députés siègent rarement. On peut donc pénétrer au cœur de la démocratie française. Vous avez vu panoramique sur l'hémicycle, c'est très impressionnant. Nous verrons comment concrètement fonctionne la Chambre des députés. Mais où sont les élus ? Dans leur bureau ? Allons voir. Bonjour, monsieur. Est-ce que le député est là ? Non, il est en circonscription ce matin. Les élus sont surtout ici à partir du mardi. Leurs bureaux ne sont pas d'ancien régime. 9 à 18 mètres carrés à partager avec un assistant. Pas besoin d'une demeure royale pour travailler. Mais ça, c'est une autre histoire. Pas besoin d'une demeure. Pas besoin d'une demeure royale pour travailler. Pas besoin d'une demeure. – Sous-titrage FR 2021